salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre steam deck et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment faire pour installer le launcher origine sur votre steam deck pour tout simplement jouer à vos jeux origine donc peut-être que tous vos jeux ne seront pas compatibles avec une steam deck mais je pense qu'une partie sera compatible alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification parce que ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne donc pour commencer on va rester appuyé sur ce petit bouton parce qu'on va se rendre sur le mode bureau on reste appuyé et on va directement sur basculer vers le bureau ensuite une fois que c'est fait on va cliquer directement ici dans le magasin d'applications et là on va aller dans recherche et premièrement si vous n'avez jamais téléchargé d'applications il va falloir télécharger un navigateur internet donc pour activer le clavier ici une fois qu'on a cliqué là on clique sur steam et x qui est là en même temps on attend un petit peu et le clavier va apparaître là je vais inscrire chrome ensuite je clique dessus et là je fais disparaître le clavier de la même manière que je les fais apparaître ensuite je clique sur lancer hop je le lance voilà et là c'est là qu'il va bien falloir suivre ensuite je vais ici je fais paste tac donc vous vous allez juste marquer ça http avec les deux petits points de barre www.dm origine.com download et on fait entrer et normalement si tout se passe bien ça va à lancer directement origine à télécharger ensuite une fois que c'est fait on n'a plus qu'à quitter on clique pas dessus pour l'installer donc on quitte et ensuite on va se rendre directement sur le lance dans steam donc je clique dessus voilà ensuite on clique sur ajouter un jeu dans steam ici hop et on va cliquer sur parcourir voilà et ensuite on va cliquer ici et on va cliquer sur all files voilà et origine va apparaître ici donc on clique dessus je fais ouvrir voilà ajouter les sélectionner et origine est apparu ici donc si jamais vous vous avez du mal à le trouver donc je vais vous montrer une petite astuce parce que par défaut on peut pas accéder directement aux fichiers download et faire autre faille pour faire apparaître tous les fichiers donc je reviens sur ajouter un jeu non steam voilà ensuite parcourir comme j'ai fait tout à l'heure donc par défaut vous je pense que vous allez arriver ici et si on met en faille ici on trouve pas forcément le sim dec donc c'est très simple il va falloir aller directement sur le home steam dec ensuite à partir de là là on cherche le fichier dans l'autre qui est juste ici vous le voyez on double clic dessus et après normalement ça va nous mettre directement ici et c'est là qu'on fait all faille donc si jamais vous avez du mal à le trouver vous faites cette manip là ensuite je fais annuler et je reviens en arrière ensuite une fois que c'est fait on va cliquer ici et on va aller dans propriété donc vous cliquez ici on va donc compatibilité on clique dessus donc là on va faire à force et force et l'utilisation du outil et on va aller sur proton expérimentale donc là vous mettez la dernière version de proton donc là c'est la 7 0.4 si la vidéo vous le regardez peut-être en 4 5 mois ce sera peut-être la 7.05 6 7 etc donc vous mettez la dernière donc pour moi c'est proton 7 0 4 ensuite une fois que c'est fait là on ferme et on va lancer une première fois origine x est donc je le exécute donc là on va d'abord l'installer donc là on va procéder à l'installation de origine donc je clique directement dessus up et on attend donc là on enlève tout tout et tout à 0 on l'a juste ça et on fait valider ensuite une fois que l'idée est demandé pour se connecter origine ce qu'on va faire c'est qu'on va ignorer et là il faut à tout prix quitter ne pas vous connaissez maintenant il faut attendre un tout petit peu je vais vous expliquer pourquoi après étape suivante bien que ça paraît illogique on va devoir désinstaller ce qu'on a installé sur steam donc le launcher origine donc c'est vrai que c'est bizarre mais vous allez voir que c'est essentiel pour que ça marche donc c'est très simple on clique ici voilà on va aller directement dans gérer on va faire supprimer le jeu de la bibliothèque ensuite il va falloir le remettre à nouveau je sais que c'est bizarre mais pour que ça fonctionne on est obligé donc on va sur ajouter un jeu on clique dessus tout simplement up ajouter un jeu non de steam tac on va sur parcourir on va sur home on va cliquer sur deck on va cliquer sur local on va cliquer sur char ensuite là on va descendre et on va chercher le fichier steam désolé parce que j'ai encore un peu de mal à gérer avec les sortes de pavés tactiles il est ici on clique dessus double clic ensuite là on va cliquer sur steam up qui est juste là double clic ensuite on va directement cliquer sur comme data qui est juste là up que double clic dessus ensuite on va cliquer sur le fichier le plus récent donc c'est celui là hop on va prendre ça c'est plus rapide donc je double clic dessus et là on clique sur ce fichier la pfx on va aller sur drive c et ensuite on va cliquer directement sur programme x86 ensuite on clique sur origine voilà et là on va descendre jusqu'à trouver origine.exe et donc j'ai un peu de mal à me servir de ça il est ici voilà on double clic dessus on fait ouvrir là on fait ajouter les sélectionnés ensuite dernière étape et cette fois ci c'est vraiment la dernière étape on va cliquer dessus hop vous prenez la souris on va cliquer sur origine vous faites ça après hop on fait propriété et là on re va sur compatibilité on clique sur forcer l'utilisation de l'outil on clique sur proto à nouveau et on remet pareil et ensuite une fois qu'on a fait ça là on peut vraiment quitter et on peut vraiment lancer origine et cette fois ci se connecter avec les identifiants et là normalement ça devrait marcher sans aucun problème on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo t'a plu si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et bien sûr dis moi en commentaire si ça a marché pour toi et on se retrouve pour de prochaines astuces sur votre steam deck à plus la gym pour retrouver d'autres astuces sur votre steam deck cliquez sur les pages du numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans l'anglais playlist et là vous allez juste cliquer sur toutes les playlists et chercher la playlist astuces steam deck donc pour l'instant on retrouve que six vidéos astuces mais bien sûr je remettrai cette playlist à jour avec de nouvelles astuces dans la mesure du possible à plus la gym